Musique Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé une formation pour relever le niveau du corps enseignant et des acteurs du système éducatif. Le candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a eu l'adhésion totale de la communauté à Tchon à son projet. Et puis à Bongwanou, Nanantano à Touba, de nouveau sur le trône. Et voilà pour les titres, bienvenue à ce 7 minutes. Madame Fall, comme 98% des autres participants, a reçu son diplôme après la session de formation des acteurs des établissements privés, l'appropriation des programmes éducatifs selon l'approche par les compétences, l'élaboration d'outils d'évaluation des apprentissages et la pédagogie différenciée sont entre autres les modules traités lors de cette formation. Nous avons reçu les compétences nécessaires, nous avons reçu la qualification nécessaire. Et je pense que nous sommes outillés pour retourner sur le terrain, travailler comme il faut pour que le système éducatif ivoirien aille de l'avant. Cette formation a été organisée par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de l'encadrement des établissements privés et celle de la pédagogie et de la formation continue. Cette session à laquelle vous venez de prendre part contribuera à faire de vous des acteurs compétents, j'en suis rassurée, et permettra d'améliorer la qualité de vos prestations et donc de performer dans le système éducatif. Vous devez donc continuer à adhérer à la vision d'apprentissage tout au long de la vie. À vous former, vous pouvez avoir tous formés des citoyens compétents. L'émergence de la Pôle d'Ivoire fournée par son Excellence, le Président de la République, ne sera réalisée que si elle a ou sort un capital humain bien formé. L'école est donc la seule voie pour permettre au peuple de connaître une véritable émergence. Tous les bénéfices de ces formations sont évidemment à votre actif. Il ne peut y avoir un système éducatif de qualité sans enseignants compétents. Cette 13e session de formation a pour objectif de relever le niveau des directeurs, des éducateurs et enseignants des établissements primaires et secondaires privés. Au total, 6 307 auditeurs y ont pris part. Le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Moussa Diarassouba, a procédé à l'inauguration du centre d'action communautaire pour la petite enfance de Maina d'Opa, dans la sous-préfecture de Gagnoa, le 24 août 2023. Cette action marque la remise officielle des clés de 20 centres d'action communautaire pour l'enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette initiative est le fruit de la collaboration du dit ministère avec le chocolatier américain Mondezel International, partenaire financier et technique. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Cocoa Life 2.0 2023-2030 du chocolatier américain pour le développement durable dans huit pays, dont la Côte d'Ivoire, et ce, en faveur des communautés productrices du cacao. Elle a pour but d'accompagner l'initiative CLEF EULAN, gouvernement et éducation nationale, qui vise à faciliter l'action de l'éducation de qualité pour tous, en améliorant les systèmes de protection de l'enfance. Ces centres contribuent à améliorer le bien-être des jeunes enfants grâce à la promotion d'un environnement communautaire sain et solidaire. Il contribue également à assurer une garderie pour les jeunes enfants, ce qui, bien entendu, constitue un soulagement pour les parents qui souhaitent travailler dans les champs. Nous pensons que ces centres permettent d'améliorer l'éducation des jeunes enfants et, par conséquent, à améliorer les chances futures des enfants, de réussir dans leur scolarité formelle et dans leur future vie professionnelle. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a salué l'acte du chocolatier américain. C'est fait. Fabrice Saouignon a obtenu le feu vert de la communauté des Hachandabobodoumé pour sa candidature aux élections municipales dans la commune du Plateau. Au cours d'une rencontre le jeudi 24 août à l'hôtel du district d'Abidjan, le candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a eu l'adhésion totale de la communauté Hachand à son projet. À quelques heures du début de la campagne électorale, Fabrice Saouignon est allée présenter sa candidature à ses parents Hachand. Selon le candidat, son projet est guidé par un amour pour la commune du Plateau et ses habitants. L'histoire. Encore une fois, il m'a gagné avec ma chatte. Parce qu'on a trop voulu me poser, on veut ma chatte. On a trop voulu dire, il est comme ça, il fait ça. Je veux que la chatte. Je veux qu'on soit en paix. Je veux qu'on soit en amour. Je veux qu'on soit en harmonie. Je veux qu'on travaille ensemble. Parce que si jamais vous décidez de nous confier dans l'air, si jamais Dieu accepte les prières de l'endroit et qu'on gagne dans l'air, vous allez voir la différence. Et puis on l'annonçait en titre, le verdict est tombé à Akakro, village situé à 5 km de Bonguanou. Le chef Nanantano Atoubla a repris son fauteuil. Il y a six ans, il avait été exfiltré suite à une plainte de certains jeunes qui ont attaqué sa résidence, l'accusant de malversation financière. L'émotion est grande et forte. Voyez-vous, cela fait un quart de siècle que je préside au destiné de ce village. Je m'étais mis à la disposition de ma population, de mon peuple. Et ça avait, comme on le dit communément, lorsqu'il y a la paix, il y a le démon qui rôde autour. Alors on m'a apporté des charges sans fondement, qui a valu ma déstabilisation. Et je suis parti du village, ça fait six ans, un mois, et je crois que c'est toujours aujourd'hui. Désormais Blanchy, son retour a suscité de la joie et de la réconciliation. On se dit qu'il y a un processus de réconciliation qui est enclenché avec son retour. Et pour nous, aller jusqu'à la fin, pour aboutir à une réconciliation vraie entre les fils et filles du village. C'est ça, d'abord, pour nous, la priorité. Réconcilier, cicatriser toutes les plaies causées par cette crise, pour nous, c'est ça qui est l'idéal. Les cérémonies de purification et de réinstallation placées sous le parrainage du préfet de région se sont déroulées en présence des chefs des villages et cantons environnants. Nanantano Atoubla est le huitième chef du village. Et c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. et c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction.